Le pouvoir de la visualisation, comment imaginer votre succès pour mieux le réaliser, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'autre performance. On accompagne des sportifs, entrepreneurs et performeurs à gagner confiance, se libérer de la peur d'échouer et battre le record personnel. Je suis également l'auteur de plusieurs livres que vous pouvez retrouver en lien dans la description. Et avant d'aller plus loin, pensez aussi que vous avez le droit à un entretien offert avec un membre de mon équipe. Alors peut-être qu'aujourd'hui, vous êtes intéressé, vous avez lu à la visualisation, peut-être même sur la loi d'attraction et vous vous demandez comment est-ce que la visualisation peut vous aider. Nous allons voir aujourd'hui comment la visualisation peut vous aider à atteindre vos objectifs et comment l'utiliser un maximum. Mais déjà, avant d'aller plus loin, c'est important, nous ce qu'on appelle dans notre jargon à l'Académie de l'autre performance, d'être dépolarisé pour être optimum sur sa visualisation. C'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à visualiser l'objectif et à le ressentir comme s'il était déjà fait, c'est que probablement vous êtes polarisé et donc vous n'allez pas réussir à atteindre vos objectifs. Eh bien déjà, pour s'assurer que la visualisation fonctionne, je vais prendre tout simplement mon exemple. Il y a une dizaine d'années maintenant en arrière, lorsque j'étais sportif de haut niveau, donc en équipe de France de Savate Boxe Française, eh bien à chaque fois, je perdais en finale de championnat de France. Pourquoi ? Parce que 1, je me visualisais en équipe de France et pour être en équipe de France, eh bien il fallait être soit numéro 1, soit numéro 2. Et moi, sur les 5 finales de championnat de France, eh bien à chaque fois, j'étais numéro 2 et je n'arrivais pas à me visualiser champion du monde. Je me visualisais en équipe de France, pour moi c'était déjà fait, c'était normal, mais par contre, au niveau du championnat du monde, eh bien je n'arrivais pas à visualiser. Et lorsque je me visualisais, c'était forcé et je n'étais pas présent à ça. Alors qu'en équipe de France, ça y est, en fait, j'avais déjà la tenue avant de l'obtenir. Donc, la première étape, c'est vérifier que vous n'êtes pas polarisé, c'est-à-dire que si vous n'arrivez pas à intégrer, à ressentir dans votre corps que votre objectif est déjà fait, c'est forcément qu'il y a peut-être quelqu'un d'égoïste qui vous agace, quelqu'un d'arrogant qui vous agace, quelqu'un de malhonnête aussi peut-être qui vous agace, peu importe. Mais ce qui fait qu'il y a une contradiction entre ce que votre conscient veut et ce que votre subconscient veut. En gros, votre corps n'a pas validé comme bon pour vous votre objectif. Et là, auquel cas, vous aurez beau faire des milliers d'heures de visualisation, eh bien ça ne fonctionnera pas. Ensuite, lorsqu'on a assuré qu'on est bien dépolarisé, comme on le fait avec les athlètes de l'Académie de l'autre performance, alors en effet, la visualisation va venir justement vous faire gagner du temps, puisqu'on va se servir d'une loi naturelle qui est, nous sommes des êtres humains, nous ne sommes pas des fers humains, nous ne sommes pas des avoirs humains. Mais l'ordre naturel est être, faire, avoir. Ça veut dire quoi ? En tant qu'être humain, je vais avoir un état d'être. Cet état d'être est un état énergétique, entre guillemets, une fréquence énergétique, qui fait que par rapport à cette énergie que je vais dégager, eh bien mon corps va passer à l'action. Donc je vais faire certaines actions, et donc je vais augmenter les probabilités d'obtenir le résultat. Attention, on a beau être champion dans notre tête, eh bien une compétition, il y a les éléments extérieurs qui entrent en compte. Par exemple, un compétiteur qui peut être meilleur que nous, on peut être malade ce jour-là, peu importe ce qui fait que c'est possible qu'on n'obtienne pas le résultat. Mais peu importe l'état d'être, lui, il restera présent. Donc maintenant, comment faire ? Eh bien tout simplement, on va mettre en pratique. Donc allez, fermez les yeux, prenez une bonne inspiration. Ok, sur l'expiration, fermez les yeux. Voilà, là vous allez vivre une visualisation comme on le fait avec les sportifs de l'Académie d'Haute Performance, notamment sur les coachings de groupe. Voilà, fermez les yeux, centrez-vous sur votre corps, tranquillement. Voilà, faire en accéléré. Super et là, lorsque vous avez simplement les paupières fermées, les pieds qui sont peut-être à plat sur le sol, les bruits autour de vous qui deviennent de plus en plus audibles, mais tellement audibles qu'ils ne sont pas tellement audibles. Vous entendez tout et à la fois, vous n'écoutez rien. Super, lorsque vous êtes centré sur ça, sur votre respiration, là maintenant, je vais vous demander de vous connecter à un de vos objectifs. Vous allez vous imaginer, connectez-vous à un de vos objectifs et une fois que vous avez cet objectif, amusez-vous à rechercher l'état d'être qui fait que si vous maintenez l'état d'être assez longtemps, cet état d'être-là, c'est automatique, naturel, il amènera cet objectif. Il ne peut pas en être autrement. Donc amusez-vous à vous calibrer à l'état d'être qui naturellement amènera l'objectif, puisque le résultat n'est que le résultat de qui on est. Ok, donc une fois que vous avez cette identité, commencez à ressentir dès maintenant que vous avez cette identité. Quelle est votre posture, la confiance. Voilà, une fois que vous avez cette identité, amusez à rapprocher l'objectif et l'identité de votre corps jusqu'à le rentrer dans votre corps. C'est-à-dire que ça y est, c'est déjà fait. Voilà, super. Et maintenant que c'est déjà fait, qu'est-ce que vous ressentez ? Ressentez que c'est aligné. Il y a l'état d'être, vous faites les bonnes actions et vous obtenez le résultat. Qu'est-ce que vous ressentez lorsque vous êtes connecté à ça ? Voilà, amusez-vous à ressentir les émotions, que ce soit de la liberté, de la réussite, du succès, mais jusqu'à temps que vous ressentez que c'est normal. C'est normal d'obtenir l'objectif. C'est naturel, facile, normal d'obtenir l'objectif. Bon, allez, commencez à ressentir les émotions, à avoir la même pensée que cet état d'être. Jusqu'à ressentir une forme de gratitude que c'est déjà fait. C'est facile, c'est normal. Voilà, ressentez-le dans votre corps comment l'énergie tourne. Amusez-vous à ressentir le niveau vibratoire de votre énergie. Si vous avez plus de certitude, plus de présence, et ressentez vraiment que c'est présent, que c'est déjà fait. Voilà, en maintenant ces visualisations-là, cet état d'être va devenir normal, et à la force de devenir normal, sur du long terme, vous allez créer des bonnes actions, et donc vous allez augmenter les probabilités d'obtenir le résultat. Ensuite, vous pouvez prendre 3 ou 4 bonnes respirations à votre rythme. Et ensuite, revenir ici et maintenant, en pleine forme pour le reste de la journée. Donc voilà, vous avez vécu une visualisation efficace pour vous aider à aller vers le succès. Et moi, je vous invite à vraiment visualiser simplement 3 minutes par jour. C'est rien du tout, 3 minutes par jour. Et ensuite, il n'y a même plus besoin de visualiser. Il y a juste des fois à se faire un petit ancrage. Et simplement, quand on y pense, ça peut être au moment de déjeuner, après déjeuner, ou plus ou moins dans la journée, ou juste avant un examen, peu importe, à vous dire, ok, c'est quoi l'état d'être, qui automatiquement, si je garde cet état d'être, le résultat, j'augmente les probabilités de l'obtenir. Puisque le résultat, encore une fois, ne dépend pas de vous. Ce que vous faites, il peut avoir quelques paramètres qui rentrent en compte, qui fait que vous n'allez pas réussir à faire comme vous le souhaitez. Par contre, votre état d'être, ça vous en êtes totalement responsable, puisqu'il suffit simplement de prendre son temps pour pouvoir se connecter à cet état énergétique. Et voici pour cette vidéo. Si vous avez aimé, pensez au petit pouce qui fait toujours plaisir. Pensez également à donner votre point de vue en commentaire. Et bien sûr, si vous avez envie d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, réservez un entretien offert avec un membre de mon équipe. Et sur ce, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites, mais qui vous devenez. Sous-titrage Société Radio-Canada